Salut les mecs, salut les bolosses et bienvenue pour une petite nouvelle vidéo, un petit test d'un jeu que j'ai trouvé par hasard dans le Xbox Store, tu vois l'écran de titre là, The Aquatic Adventure of the Last Human, traduction pour les quelques bolosses d'entre vous qui ne parlent pas anglais, l'aventure aquatique du dernier être humain. Donc c'est un petit Metroidvania en pixel art, très sympa, très bonne ambiance et justement c'est pour ça que l'intérêt est que je t'en fasse une petite vidéo, donc j'ai terminé le jeu, on va faire un new game, alors attends, delete data and start, ou alors attends, il faut voir si je mets continue, il me semblait que j'avais un, ah voilà, new game plus, on va faire un new game plus, alors delete data and start new game plus, keep upgrade, alors attends. Donc ce qu'on va faire, non, on va faire carrément un new game, et je ferai un new game plus après, tu vois, donc tu vois, nous sommes en l'an 2972-73, la Terre, c'est un peu, tu sais, un peu le scénario interstellar, tu vois, il y a une espèce de trou noir, là, un trou de verre qui est apparu, et voilà, l'humanité envoie un vaisseau, ça disparaît, on regarde les années en bas, ça défile, ça accélère, tu vois, 3000, 4000, 5000, Et voilà, maintenant, Eure, donc l'année inconnue, le trou noir, le trou de verre, réapparaît, on a notre petit vaisseau qui, qui revient sur Terre, alors tu te doutes bien, qu'après plusieurs millénaires, ben la Terre n'est plus la même, et ça va être là l'intérêt du jeu, finalement, donc c'est un petit, un petit metroidvania en pixel art, on va diriger ce petit vaisseau spatial, voilà, tu vois, on arrive, la Terre est glacée, en fait, un peu de vaisseau spatial qui va s'avérer être, du coup, un sous-marin, parce que là, on est dans Waterworld, les mecs, c'est, c'est in the hunt, voilà, la Terre a été, la Terre a été complètement submergée par, par l'eau, donc une ambiance, très calme, très zen, tu vois, donc on a notre petite barre, notre petite barre de vie en haut, tu vois, le houle, donc ça, c'est pour les collisions, ça, c'est le décor, tu vois, donc on voit, on va, tu vois, ça va zoomer, et, tu vois, on va voir un peu tout ce qui, ben tout ce qui reste, enfin, le, les séquelles, les bâtiments, enfin, tout ce qui, tout ce qui va rester de l'humanité, en fait, et on va essayer de, ben, plusieurs millénaires plus tard, de comprendre ben, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, on revient, on va trouver un petit peu, voilà, tu vois, « All tape, press, eye button », voilà, donc, alors, le jeu, il est en anglais, il n'est pas traduit, donc c'est un petit jeu, c'est un petit jeu indépendant, comme tu as vu, hein, je l'ai payé, je trouve, je l'ai payé 3 balles dans le store, je ne sais pas, bon, là, j'ai joué sur One, il doit être évidemment sorti sur PS4, peut-être Switch aussi, donc, on va trouver des petites cassettes holographiques, tu vois, comme ça, qui vont te raconter un petit peu au fur et à mesure, ben, qu'est-ce qui s'est passé, au fur et à mesure de toutes ces années, évidemment, c'est un métro Hitvania, donc, on va pouvoir avoir plusieurs upgrades, alors, attends, ben, là, je ne comprends pas, là, il a conservé tous mes... j'ai toutes les armes, là, tu vois, j'ai les... au début, on commence, on n'a pas d'armes, là, j'ai des harpons, tu vois, après, on récupère un peu plus loin, on peut récupérer le harpon du haut, tu vois, ensuite, on a le harpon du bas, voilà, on peut avoir des torpilles, tu vois, une petite scie, là, voilà, là, je te spoil un peu tout ce qu'on va avoir dans le jeu, on peut faire des dash, aussi, très important, Shuster, tu vois, là, après, on a les petits carrés qui se... les petits carrés qui se reload, on a la map, tout en haut, à droite, et donc, tu te doutes bien, et bien, le fait de récupérer les harpons, les torpilles, etc., et bien, ça va, comme tout Metroidvania qui se respecte, ça va t'ouvrir différents chemins, voilà, ça t'explique un petit peu sur le background, tu vois, donc là, on a la carte, tu vois, j'ai le choix d'aller à droite, d'aller à gauche, et si j'appuie sur Select, alors, c'est Select ou c'est Start ? Voilà, Start, donc là, tu vois, on a le menu avec les armes et tout, Map, donc la carte, et donc, il va se résumer sous forme de case, tu vois, ça va pas trop te spoiler, donc, dans chaque case, après, en haut, à droite, va avoir le détail de la carte. Le jeu est pas très très long, alors, on peut récupérer des upgrades, tu vois, attends, bouge pas, là, tu vois, le Hull pour augmenter ton Shield, le Repair, et le Charge de Weapon, tu vois, donc des petits upgrades au fur et à mesure du jeu. Il y a un petit temps de chargement, tu vois, quand on enlève la pause, j'appuie sur Start, je rappuie sur Start pour quitter le menu, il y a un petit temps de latence, 4-5 secondes, c'est un peu casse-couille, et, alors, par contre, attention, il y a un point qui va pouvoir rebuter pas mal d'entre vous, peut-être même, qui va pouvoir, peut-être même, être rédhibitoire, pour, éventuellement, l'achat de ce jeu, ou le test de ce jeu, c'est la difficulté. Et oui, parce que là, on est dans la Metro-Hitvania, donc on va voir quelques ennemis par-ci par-là, on a la musique qui commence un peu à apparaître. Tu vois, l'ambiance, c'est... Au moment, j'ai adoré, quoi. Tu vois, ça dézoome par moments. On a l'espèce de baleine, c'est impressionnant. Tu vois l'ambiance, quoi. C'est vraiment top, l'ambiance, c'est vraiment top. Donc je disais, oui, ce qui va pouvoir peut-être être rédhibitoire pour certains d'entre vous, c'est la difficulté. Donc le jeu comme ça peut paraître un petit peu de prime abord inoffensif. Voilà, on se retrouve sous la glace, tu vois. Voilà, notre low-take. Mais par contre, il va y avoir pas mal de boss. C'est pas non plus un boss rush. Mais il va y avoir quand même, je sais pas, peut-être 7-8 boss, quand même, incluant le dernier. Ah, les combats de boss, c'est assez costaud, les d'ailleurs. Là, c'est pas du Dark Souls, mais c'est vraiment du jeu à l'ancienne. Comme on pouvait trouver sur NES, voire peut-être même pire, parce qu'il y a des boss et des sacs APV. Ça va péter dans tous les sens. Alors, on a un vaisseau qui est quand même maniable. Voilà, tu vois, on a le fait de pouvoir faire des dash, le fait de pouvoir orienter, tu vois, son tir, charger son tir. Voilà, pour la portée du harpon. Mais voilà, attention, parce que le jeu ne va pas être à mettre dans toutes les mains à cause de ce point-là. Mais moi, quand j'ai fait le jeu, quand j'ai trouvé le jeu par hasard, dans le store, j'ai regardé quelques petites critiques et c'était un des points qu'on pouvait mentionner. Tu vois, je prends la scie circulaire, par exemple. Tu vois, ça nous permet de passer à travers des espèces de petites lianes, tu vois, comme ça. c'était un des points que j'avais vu, des boss battles, des combats de boss qui ne vont pas être évidents. Voilà, alors par contre, tu vois, vu que c'est un Metroidvania, le jeu se divise en plusieurs zones avec son propre thème, son propre univers graphique. On va retrouver des stations de sauvegarde aussi. Donc, comme ça, quand tu meurs, tu reprendras à ces stations de sauvegarde, ces stations de sauvegarde qui, quand on trouve plusieurs, peuvent faire office de voyage rapide. Voilà, ça, c'est très bien. Même si le jeu n'est pas très grand, il n'est pas très long, c'est toujours agréable d'avoir des voyages rapides. Donc, combat de boss, oui, qui vont nécessiter quand même une certaine ténacité de ta part si tu veux t'accrocher. Mais voilà, je le dis, je le répète, le jeu n'est pas très long. Peut-être 4 heures, 5 heures, 6 heures, tu vois, mais voilà, tu vois, je l'ai payé 3 balles. Eh bien, j'en suis très content. C'était ni trop long, ni trop court. Un bon challenge. Donc, je reconnais, il y a des boss qui étaient vraiment... Il fallait s'accrocher. Il fallait s'accrocher, dont un, une espèce de poisson, un poisson énorme, un poisson squelette qui va lâcher des... comme des, tu sais, des nuages toxiques, tu vois, et qui balance des eaux et tout. Lui, il t'est casse-couille. C'est un putain de sac qui a PV en plus. Donc, voilà. Donc, éventuellement, regarde, éventuellement, d'autres reviews sur le net. Voilà, moi, c'est le seul point négatif, si on peut qualifier ça en point négatif, ça dépendra du ressenti de chacun. Mais c'est le seul point que je pourrais mentionner qui pourrait peut-être te freiner à jouer ou découvrir ce jeu. mais si le challenge ne te fait pas peur et que, ce que tu vois, ça te plaît, tu vois, le style graphique, l'ambiance surtout. Ouais, c'est pas là. J'insiste sur l'ambiance. Vraiment, un des points forts, un des points positifs forts de ce jeu-là, ça va être son ambiance. Clairement. Et de ce côté-là, je n'ai pas été déçu. Malgré que tu vois un petit pixel art un peu grossier, tu vois, un peu 8 bits, mais tout à fait volontaire est assumé. ça ne m'a pas gêné outre mesure. Ça collait bien au style. Tu vois, c'est assez détaillé. C'est pas mal détaillé. L'animation est propre. Voilà, il n'y a pas de... Enfin, techniquement, il n'y a rien à signaler. C'est vraiment... C'est vraiment sympa. Donc, voilà, si tu aimes bien les Metroidvania et que, justement, tu cherchais peut-être quelque chose d'un petit peu plus neuf à te mettre sous la dent ou d'un petit peu plus atypique, on va dire qu'un jeu de plateforme ou, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois, ce petit Aquatic Adventure of Last Human, ça peut être un très bon très bon candidat. Et donc, tu vois, alors quand on se fait toucher, je crois que si on attend un certain moment, l'énergie, elle se remet toute seule. Et tu vois, on voit les restes. On voit les restes de building, de bâtiments. Et c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment top. Voilà, j'ai bien été... J'ai bien été happé dans le jeu. Et moi, ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est que ça ne s'éternise pas. Tu vois, il a un récit qui est maîtrisé, une histoire simple, bien racontée à travers les holotapes. Et comme je dis, le jeu ne traîne pas en longueur. 4 heures, 5 heures, 6 heures, un petit week-end, tu vois, deux petits après-mêmes. Deux petits après-mêmes. Bon, alors après, si tu bloques sur... Si tu bloques sur certains boss, voilà, tu vois, quand on a des rochers qui clignotent, comme ça, c'est qu'on peut les péter, tant pis. Donc après, ça dépendra aussi de ta faculté à te débarrasser de certains boss, évidemment. Mais voilà ce que je pouvais dire de ce petit Aquanatic Adventure en Blast Human. C'est ça qui est bien avec cette génération, tu vois, c'est qu'il y a plein de petits jeux comme ça alors qu'ils sont indignes des capacités techniques de la console. Ça, ça s'aurait pu tourner voire même sur PS1. Tu vois, quoi. Mais voilà, on a tout un tas de petits jeux comme ça qui sont intéressants, qui sont complètement méconnus et puis qui, bien souvent, on peut les trouver à des prix complètement bradés dans le store. Moi, comme je dis, je l'ai payé 3 balles. C'est du démat, évidemment, très peu probable, même, je ne sais pas que sur Switch ou PS4 que ce jeu existe en boîte. Voilà, mais tu vois, moi, du petit jeu indé comme ça, de qualité, voilà, pour un budget de 3, 4, 5 balles. Voilà, enfin, moi, du tout, je ne retraite pas du tout du coup mon achat et du coup, c'est un jeu que je te recommande. Tiens, voilà, tu as une première station de sauvegarde, voilà, save, tu vois. Et donc, si je fais start, tu vois, map, voilà, et sur la map, les stations, elles apparaissent, tu vois. Ça, c'est cool. Donc voilà, comme je le dis, je le répète, si les combats de boss assez ardu ne te freinent pas, ne te font pas peur et ce que tu vois, ça te plaît, fonce mon petit gars ! Allez, à plus !